Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer une exposition, une grande exposition sur les manuscrits de Tongoukto. Le but de l'exposition, c'est de montrer la richesse de ces documents qui sont écrits à la main en langue arabe, mais pas seulement en langue arabe, mais avec d'autres langues comme bambara, soreille, peule, bozo, mamara. Donc on trouve presque toutes nos langues locales dans les manuscrits, mais écrits en caractère arabe. Donc cette exposition va durer 15 jours au Musée National et aussi au Mémorial Moribokita à partir du 27 octobre. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire l'inauguration, ouvrir officiellement et inviter le public bamakoua, élèves, étudiants, chercheurs, hommes de culture, toute la population à venir découvrir les anciens manuscrits des Tongoukto à Bamako. Je salue l'initiative de ce projet de valorisation et de promotion des manuscrits anciens du Mali qui va permettre à travers cette exposition et la campagne de sensibilisation à de nombreux Maliens, jeunes notamment, aux femmes, élèves et étudiants, chercheurs et hommes de culture, d'être en contact avec leur héritage, de percevoir sa richesse et d'envisager son exploitation. Notre souhait, c'est que ce n'est pas seulement ceux qui ont accès au musée qui puissent avoir le privilège de voir ce manuscrit, mais que les enfants de la rue puissent aussi avoir l'opportunité d'accéder à ces manuscrits, à prendre connaissance de ce que leurs ancêtres ont légué à cette génération future. L'UNESCO s'engage aux côtés du gouvernement du Mali pour sauvegarder, valoriser et promouvoir les manuscrits anciens avec l'appui des partenaires dont nous avons fait référence ici l'Union Européenne, le Royaume d'Espagne. L'Espagne à travers la coopération espagnole, notre agence, en partenariat avec l'UNESCO et d'autres importantes institutions culturelles des pays de l'Afrique du l'Ouest et du Sahel, vient en appui depuis quelques années déjà, pas seulement au Mali, mais aussi en Mauritanie et en Algérie, en faveur de la préservation des anciens manuscrits et pour mener des actions de promotion au grand public de ce riche patrimoine culturel qui peut être encore exploré davantage. Nous tenons à saluer la tenue de cette importante position car elle va en ligne droite avec la nécessité de favoriser la recherche scientifique autour des manuscrits et de mener des actions de sensibilisation autour des manuscrits à tous les citoyens du pays et de ces régions. Avec les recherches et les informations disponibles grâce aux différents projets menés par l'UNESCO et par ses partenaires, notamment au Mali, Savama Desai, sur les manuscrits y compris l'appui de notre agence à Esside, cette exposition itinérante a été conçue à Bamako et elle est ici présente au musée national jusqu'au 18 octobre. L'Espagne reste engagée auprès du gouvernement du Mali et de l'UNESCO dans la protection du patrimoine et de l'histoire du Mali. Cette cérémonie d'exposition et de campagne de sensibilisation et d'information sur les manuscrits anciens est sans doute d'importance capitale car il s'agit à travers elle d'éclairer la lanterne des Maliens de tous bords sur les enjeux, les défis et respectifs de la sauvegarde et de l'exploitation efficace et efficiente de ce patrimoine afin qu'ils puissent valoriser et exploiter le contenu de ces manuscrits anciens de Tomboucto. Elle est également l'expression de la volonté renouvelée et de l'engagement des hautes autorités à l'atteinte des objectifs visés. Aussi, à travers ma personne, j'exprime l'engagement du conseil communal et de nos mandats à la sauvegarde des patrimoines culturels. Vous savez que depuis 2012, on a près de 400 000 manuscrits qui sont là et ces manuscrits, aujourd'hui, ils sont conservés physiquement à 100%. Ils sont répertoriés en français et en arabe à 100%. Et ces manuscrits, ils sont numérisés aujourd'hui. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on a dépassé 250 000 manuscrits numérisés. Cela va permettre vraiment de mettre les manuscrits à la disposition des chercheurs, des étudiants pour l'exploitation, afin de faire des recherches de fin d'études, comme les mémoires, les thèses, et même des articles scientifiques pour les professeurs, pour leur avancement. Tout cela est important aujourd'hui et que nous voulons que les publics maliens, surtout les milieux universitaires et académiques, sachent ce qu'il y a comme ressources documentaires ou bien ressources documentaires qui peuvent les servir dans leurs recherches scientifiques. Depuis les attaques de 2012, l'UNESCO a apporté son aide avec des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Union européenne, la Suisse et d'autres bailleurs, y compris l'Espagne, pour aider le Malais à bien protéger, sauvegarder ses manuscrits, mais surtout aussi s'assurer que ses manuscrits puissent nous dévoiler son contenu à travers le travail de recherche qui a été mené à travers les universités, rendre ce contenu accessible et aussi que ce contenu puisse être vraiment utile pour nous inspirer dans les défis multidimensionnels que traverse le Malais. Ce manuscrit parle des droits de l'homme, ce manuscrit parle de droits, ce manuscrit parle de médecine, ce manuscrit parle de corruption, ce manuscrit parle de jurisprudence, ce manuscrit parle de résolution des conflits, ce manuscrit parle de bonne gouvernance, ce manuscrit parle de culture de la paix.